Mais juste avant d'ouvrir notre dossier du jour consacré à la vision, Isabelle vous avez repéré dans la presse l'actu santé bien-être du jour, c'est votre revue de presse et on commence avec les virus qui sont plus virulents chez les hommes. Des chercheurs britanniques montrent que les virus ne touchent pas de la même façon les hommes et les femmes, ils seraient beaucoup plus agressifs avec les hommes. Les médecins ont passé au crible un virus en particulier le HTLV1, une forme de virus redoutable susceptible de provoquer un cancer du sang. 10 à 20 millions de personnes sont touchées à travers le monde. Or dans l'étude il apparaît que le virus s'est adapté avec le temps d'une manière beaucoup plus clémente avec les femmes et pour cause elles peuvent transmettre le virus aux hommes et aux enfants. Donc c'est comme si le virus avait décidé de l'épargner puisqu'elles deviennent des relais. La preuve que les virus sont non seulement redoutables mais en plus redoutablement intelligents. Gérald ? Oui mais notre organisme est aussi redoutablement intelligent et dans l'évolution il y a aussi bien le virus qui va muter et s'adapter aussi bien pour devenir plus virulent ou au contraire pour être un peu moins virulent mais l'organisme est capable de résister. On sait que certaines modifications génétiques au fil des générations permettent de sélectionner nous, sélectionner nous individus comme étant résistant à certaines bactéries ou virus et l'objectif c'est la pérennité de l'espèce. Quel est l'intérêt du fasting ? Un régime à la mode venu des Etats-Unis ? C'est le dernier régime à la mode, le fasting, un jeûne par intermittence. Alors une méthode qui consiste à ne rien manger pendant 16 heures. 16 heures de pause avant le repas suivant. Un livre sort début janvier, son auteur y raconte comment il a perdu 20 kg tout en gardant sa vitalité. Concrètement, il sautait le petit déjeuner et prenait repas midi et soir. Mais c'est pas bon ça normalement ? Ce qui est intéressant, c'est les nutritionnistes qui sont allés voir d'un petit peu plus près. Si on en croit l'auteur, pas de danger pour la santé, pas de fonte musculaire ni de carences. Il a fait du sport pendant son régime et affirme que à jeun le corps brûle plus de graisse. Bien évidemment, les nutritionnistes ont réagi et bien sûr eux ils vont apporter quelques bémols à ce régime miracle. Alors selon eux, c'est plus une cure détox que réellement un régime. Une façon de mettre au repos son organisme, tout spécialement son système digestif, un peu saturé en ce moment pendant les fêtes. Bref, selon eux, c'est juste du court terme et le mieux serait de sauter le dîner et non pas le petit déjeuner. Car plus on prend un repas tôt dans la journée, plus on a de chances d'éliminer les calories tout au long de la journée. Enfin, tous les nutritionnistes soulignent le risque d'effet yo-yo quand vous allez reprendre une alimentation et un rythme normal. Le paracétamol, Isabelle, augmente le risque de troubles auditifs pour les femmes. C'est une étude qui prouve que le paracétamol et l'ibuprofène seraient responsables de plus de 16% de problèmes d'audition observés chez les femmes. Explication, une consommation régulière pendant des années de ces médicaments, qu'on prend souvent comme ça par confort, provoquerait surdité et acouphène. L'aspirine également consommée à haute dose aurait les mêmes effets. L'étude qui a été publiée il y a quelques jours dans l'American Journal of Epidemiology a suivi 54 000 femmes de 48 à 73 ans chez les hommes. En revanche, il apparaîtrait que les conséquences sont moins importantes. Ce qu'on appelle des médicaments auto-toxiques, une toxicité ORL au niveau de l'oreille, c'est assez connu. Il y a les anti-inflammatoires, il y a aussi des diurétiques pour l'insuffisance cardiaque, il y a un certain nombre de médicaments comme des antibiotiques, les aminosides qui sont très connus pour cette auto-toxicité. Vous l'avez donné la solution Isabelle, vous avez dit une consommation régulière pendant des années, ça veut dire quoi ? Il ne faut pas prendre les médicaments de manière régulière et pendant des années, surtout avec ces anti-inflammatoires, ça doit être au coup par coup quand on a des symptômes. Il y a toujours un bénéfice mais il y a surtout des risques aussi et il faut les peser.